Nous avons décidé de faire du plat emporté et surtout de la livraison, avec évidemment toutes les mesures barrières que tout le monde connaît aujourd'hui. Tout est désinfecté en permanence, on a des produits de nettoyage adaptés pour faire les plans de travail, etc. Donc on respecte complètement les règles d'hygiène qu'il était déjà par le passé, mais encore plus maintenant, dues à la crise sanitaire. Et nous offrons donc à la population locale des plats emportés en livraison, donc c'est 100% fait maison, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tout près, tout est fait 100% par moi-même tous les jours, avec une carte de base et puis avec un changement régulier tous les jours, en fonction évidemment des produits que j'arrive à trouver, parce que ce n'est pas forcément évident de s'approvisionner dans ce qu'on veut aujourd'hui. C'est fait à l'instant T, c'est vraiment du 100% maison. Aujourd'hui, on est tous dans une situation financière et commerciale extrêmement catastrophique, il n'y a pas besoin d'être très évolué pour le comprendre. Donc on a vraiment besoin de tout le monde, mais vraiment de toute la population locale. J'insiste pour tous les commerces, pas simplement que pour la restauration, mais aussi pour les petits commerces de proximité, même pour ceux qui font des habits, etc. ou des différents produits locaux, il faut vraiment travailler sur le local. Pour ce qui me concerne en termes d'approvisionnement, déjà je travaille à 90% sur du fournisseur local, pour éviter de taper dans l'industriel bien entendu. Parce que si on arrive à s'entraider comme ça, qu'on arrive à tourner et à se faire travailler les uns les autres, je pense que c'est important, c'est très très important. Je pense qu'il en va même de la survie de beaucoup de commerces. Sous-titrage ST' 501